Musique Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de merveille Merci d'avoir la mobilité de prévenir cette jeune fille qu'elle va seulement vous parler de rouge à lèvres Alors je ne vous fais pas souvent des vidéos spécifiquement sur des rouges à lèvres parce que parce que voilà je fais les mondes des zips leaks déjà donc je fais un article par semaine sur un rouge à lèvres plus je trouve que ça va, j'en parle assez comme ça mais là, attention je voulais vous parler aujourd'hui des rouges à lèvres de chez Jeffree Star que j'ai commandé la semaine dernière alors j'en ai commandé 3 sur leur site à eux et un sur le site de Dolls Kids donc je vais juste vous parler un tout petit peu des 2 sites et après je vous les montre, ils sont sublimes sur leur site à eux, Jeffree Star, ils livrent en France directement la livraison c'est 10,90$ je crois, enfin entre 10 et 11$ ça arrive par, c'est livré là-bas par USPS, vous avez le suivi juste que ça arrive en France et une fois en France c'est la poste qui prend le relais donc vous n'avez pas vraiment de suivi mais bon comme vous avez le numéro de colis américain s'il y a un problème, vous pouvez toujours aller à la poste moi du moment où c'est parti, j'ai été livrée en 8 jours j'ai commandé quand la collection de Noël est sortie donc c'était la grosse folie ils ont mis plein de vidéos sur leur Instagram avec toutes les commandes qui partaient et tout donc c'était un truc de fou donc ils ont mis un peu de temps à envoyer plus que d'habitude je pense parce qu'ils ont mis 3-4 jours mais voilà une fois que ça a été envoyé en 8 jours je les avais nickel dans une boîte bien emballée dans du papier bulle et du papier de soie et tout nickel chez Dollskills alors là vous aviez, parce qu'il y avait une teinte que je voulais qui était plus que chez Dollskills qui était hors stock sur le site de Jeffree Star et en fait j'ai vu que c'est disponible là-bas au même prix youpi et après j'ai voulu commander et les frais de port mais c'est juste astronomique quoi et heureusement ma copine Beauty Girls m'a envoyé un message 2-3 jours après que j'ai commandé les autres en me disant c'est bon il y a une offre frais de port offert chez Dollskills donc je l'ai commandé et donc ça m'a coûté 18$ le tout quoi et ça a été livré par FedEx j'ai pas eu de frais de douane par contre je l'ai reçu en 3 jours je crois j'ai dû commander le jeudi et le lundi matin je l'avais donc Dollskills très bon site mais juste mais les frais de port quand ils sont payants mais ne commandez jamais là-bas après ils ont Jeffree Star ils ont Lime Crime ils ont voilà plein de marques comme ça alors on va passer à ce que j'ai commandé donc j'en ai commandé oh pouh j'en ai commandé 2 de la collection de Noël 1 de la collection permanente et celui-ci donc c'est celui sur Dollskills que j'ai commandé qui je pense est une édition limitée mais j'en suis pas très sûre je sais pas si c'est une édition limitée ou si en fait il était toujours enfin il était hors stock et voilà mais je crois que c'était une édition limitée donc celui-ci c'est Celebrity Skin voilà donc qui est un super beau nude il est magnifique j'aime beaucoup ce genre de nude un peu marron clair c'est un peu alors c'est pas comme le cachemire de Lime Crime parce que le cachemire était beaucoup plus gris etc mais c'est un peu ce genre de teinte un peu on sait pas trop où le placer etc à l'application vous voyez ils sont très crémeux mais on sent qu'ils vont enfin vous voyez ce genre de matière on les applique c'est super crémeux c'est super agréable mais on sent que voilà quoi ça va ça va sécher et en fait voilà une fois appliqué ils sont très mat donc comme celui que je porte actuellement sur les lèvres je vais leur chercher un truc non j'aime bien j'aime bien tout j'aime bien le packaging j'aime bien tout alors il y a celui-ci qui est un peu fêlé là je sais pas si vous allez voir et donc j'ai peur qu'il se casse et que voilà en plus c'est pas au niveau du bouchon quoi c'est vraiment le truc d'après donc il est un peu fêlé je sais pas je sais pas à quoi c'est dû je sais même pas s'il était comme ça quand je l'ai reçu je pense pas sinon après les autres le packaging est nickel c'est vraiment enfin c'est dur et tout c'est pas un truc enfin merdique au contraire ça a l'air d'être des belles matières etc mais je sais pas pourquoi celui-ci voilà il a ça donc voilà donc c'est un joli nude marron il fait un peu plus clair comme ça qu'une fois sec donc faites attention à pas en appliquer trop par contre ce que j'aime bien c'est que vous pouvez les appliquer en plusieurs couches et pour intensifier un peu le truc il se travaille super bien je vais vous montrer l'embout après qui est génial de la collection permanente j'ai pris Masochiste donc c'est celui que je porte je pense qu'à la vidéo vous le voyez beaucoup plus rose que ce qu'il est en réalité en réalité c'est un vrai framboise c'est pour ça que je l'ai pris ils ont un rouge sublime des bordeaux magnifiques mais un vrai framboise pur comme ça c'est vraiment le genre de couleur que je n'avais pas donc je suis très contente de l'avoir et voilà là je l'ai porté aujourd'hui toute la journée voilà toute la journée il tient très très bien il est nickel il bave pas et tout il s'applique super bien c'est une tuerie et dans la collection de Noël j'en ai pris deux c'est cette collection là qui m'a décidé à craquer ça faisait longtemps que je voulais en acheter et puis je voulais pas payer 10$ de frais de port pour un rouge à lèvres donc j'ai attendu qu'elle sorte et j'ai eu la chance d'aller sur le site d'actualiser au moment où elle est sortie donc j'ai eu tout de suite donc d'abord j'ai pris Dolce Pars donc qui est un rose assez doux alors sur le site j'avais un peu quand je l'ai pris je l'ai pris pour parce que je la trouvais vraiment jolie j'avais envie de l'essayer parce que j'avais vu des swatchs sur Instagram mais quand je l'ai vu sur le site j'ai eu très peur de ce que j'avais commandé parce que elle faisait vraiment rose bébé etc alors qu'en réalité c'est un très joli rose qui contient du bois de rose et un peu de mauve et je vous l'ai mis porté sur Instagram la semaine dernière je vous remettrai la photo à la lumière naturelle alors à la lumière blanche des éclairages comme là par exemple elle va ressortir beaucoup plus rose que ce qu'elle est mais à la lumière naturelle elle est vraiment super douce et je l'aime beaucoup donc ça je suis très contente de finalement l'avoir mis dans mon panier en me disant prends-la et puis tu verras et puis voilà et en dernier enfin j'ai commandé le fameux enfin la fameuse le fameux androgyny voilà qui est trop joli alors vous voyez pour la collection de Noël ils ont changé le packaging au lieu d'être rose c'est blanc pour Noël pour rappeler je sais pas l'année voilà bref ils sont jolis dans les deux cas moi j'aime bien androgyny alors il est trop beau il me fait un peu penser au Véronica d'Anastasia Beverly Hills même carrément d'ailleurs j'essaierai de vous faire dans l'article que je vais faire sur le blog là qu'il y aura avec cette vidéo je vous ferai les swatchs l'un à côté de l'autre c'est un joli c'est un joli bois de rose très foncé et ils sont vraiment ils sont vraiment géniaux alors vous voyez avec ces hybrides skin enfin là les 4 je sais pas si vous allez vraiment voir mais vous voyez qu'il se matifie assez rapidement de quand on les a posés voilà donc là il est complètement mat complètement sec et alors c'est du mat donc forcément ça marque un petit peu les zones de sécheresse ça marque un petit peu quand vous avez des petites irrégularités sur les lèvres forcément donc bien faire un gommage bien s'hydrater les lèvres si on sait qu'on va les mettre le lendemain et tout ça c'est quand même mieux ou s'hydrater les lèvres juste avant mais c'est pas hyper agréable après après sinon je les trouve agréables plus que les lime cream mais honnêtement ils sont beaucoup plus crémeux et plus agréables sur les lèvres parce que les lime cream moi je les adore mais vraiment quand on les applique déjà c'est plus liquide et quand ils sèchent ils ont tendance à rétracter un petit peu les lèvres donc vous le sentez ça reste agréable c'est pas non plus le truc qui vous sèche complètement comme du papier mais on sent que ça rétracte un petit peu les lèvres là cela pas du tout ça reste la même texture enfin pas la même texture mais la même sensation que quand vous l'appliquez si ce n'est que c'est mat voilà après alors l'or en bout donc je vais vous montrer je vais vous en nettoyer un j'aurais pu le faire avant mais je ne l'ai pas fait parce qu'il faut absolument que je vous montre cet embout il est génial alors il y a les embouts des lime cream qui sont tout petits et très rigides qui ne sont pas les plus pratiques et il y a les embouts des dose of color qui sont vraiment très incurvés comme ça les deux sont bien mais à chaque fois les dose of color c'est trop incurvé par exemple pour la lève du haut chez moi qui n'est pas non plus la lève du haut très retroussée je ne sais pas comment dire c'est un peu trop des fois ça dépasse etc que là ils ont fait un embout voilà comme ceci alors je ne sais pas si vous allez vraiment voir je vais vous faire un close up mieux qui est donc il est vous voyez là il est incurvé comme les dose of color pour permettre mais au moins il ne revient pas c'est à dire que là quelle que soit la forme de vos lèvres vous pouvez le poser et appliquer facilement en plus c'est un embout mousse vraiment super agréable super doux etc et donc quand je l'ai appliqué j'ai tout de suite vu que c'était plus facile à appliquer avec eux qu'avec d'autres la dernière fois sur le blog je vous présentais les stylas dont l'embout est assez long et assez souple c'est très pratique aussi donc l'embout j'en suis très contente le packaging vous dit j'ai un petit doute avec celui-ci qui est fait mais bon on verra bien ce que ça donne et je pense que oui j'en recommanderai d'autres alors c'est pareil genre l'or rouge j'adore j'ai trop envie de l'avoir mais voilà je ne vais pas payer 10$ de frais de port pour un produit à 18$ non je vais les commander si j'en recommande ce sera 2 vous voyez j'attendrai peut-être leur prochaine collection en tous les cas moi je vous conseille de craquer ou alors sur Dollskey si vous voulez aussi mais quand les frais de port ils sont gratuits vous vous inscrivez sur le site vous vous inscrivez à la newsletter et vous avez bon c'est un peu embêtant parce que vous en avez tous les jours mais au moins vous avez quand la livraison mondiale elle est gratuite et c'est super pratique par contre Dollskey ça arrive très bien d'emballer aussi franchement j'ai eu aucun problème et j'ai pas eu de frais de douane avec FedEx sur aucune des deux commandes j'ai eu des frais de douane d'ailleurs voilà donc j'en suis super contente je vais vous faire plein de photos pour le blog je vais vous faire l'article qui va aller avec cette vidéo avec tout plein de photos etc je vous en ai déjà posté une sur Instagram la semaine dernière dès que je les ai reçues parce que dès que je les ai reçues j'ai porté Doll Parts y'en a pas un qui est moins facile à appliquer que les autres y'en a pas un qui fait des trous y'en a pas et ça franchement et ça ça faisait longtemps parce que velvétine par exemple je sais je reviens toujours à eux mais comme je vous disais c'est un peu la référence même les velvétines y'en a un le week-end je sais que pour l'appliquer il faut quand même faire attention parce que si on en met trop ou pas assez enfin si on le met pas bien je sais qu'il fait des trous à certains endroits il y a plusieurs marques où voilà c'est un peu galère à appliquer etc alors que ceux-là non pas du tout ils sont enfin vous voyez les swatchs ils sont nickel y'en a pas un qui fait des trous y'en a pas un qui bave voilà sur les lèvres ils bavent pas ils tiennent du matin alors en réalité je mange chez moi je vous explique je mange chez moi donc comme j'ai pas envie que ça bave et de pouvoir juste faire une retouche machin et tout quand je rentre pour manger c'est simple je démaquille quand j'ai un rouge à lèvres liquide mat ou quand j'ai n'importe quel rouge à lèvres d'ailleurs et j'en remets après manger parce que sinon ça fait des trous donc en réalité je peux pas vraiment vous parler de s'ils tiennent le déjeuner j'ai déjà mangé et bu avec ils tiennent très bien de toute façon comme tous je pense qu'ils font une retouche après déjeuner mais j'ai déjà mangé avec bu avec je fume enfin donc voilà je les ai fait vivre quand même ils tiennent très très bien y'a pas de problème ils s'enlèvent pas du tout c'est que du bon de la livraison de la commande à la livraison ah si ils sont souvent out of stock il y en a qui sont souvent out of stock et je parle pas que de cette collection là même dans les permanents il y en a qui sont souvent out of stock c'est le seul vrai reproche que j'ai à leur faire voilà non sinon c'est des petites bombes alors ils coûtent 18$ donc c'est à peu près le même prix que les velvétines et tout ça et j'en suis j'en suis ravie j'en suis vraiment très contente j'ai pour l'instant sur ces 4 dollars en tout cas aucun reproche à leur faire j'ai très hâte d'en commander d'autres d'essayer le rouge d'essayer le bordeaux voilà y'en a qui me tentent je serais même tentée par le bleu nuit ils ont un bleu nuit il est magnifique mais je ne le porterai jamais si vous voulez parce que pour aller au travail ou quoi c'est pas possible mais honnêtement j'aimerais bien le tester donc je pense que je le commanderai jamais bon bah j'espère que ça vous a plu dites moi si vous vous avez testé Jeffrey Star ce que vous en pensez ce que vous avez pensé de votre commande etc et voilà j'ai un autre site qui les vend je crois si je ne me trompe pas je me demande si je ne confonds pas mais si jamais c'est le cas je vous mettrai tout sur le blog donc vous pouvez cliquer sur ma tête voilà pour aller directement sur le lien de l'article sur le blog où vous aurez vraiment tous les deux sites où vous pouvez les acheter et si le troisième je ne me trompe pas aussi si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à me dire si je vous tente et moi d'ici à ma prochaine vidéo je vous fais plein d'énormes gros bisous bye bye